Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on va redesigner un merch que j'ai vu sortir qui a été assez déceptif. On va essayer de donner notre patte, d'essayer de donner nos idées. C'est le merch de Kendrick Lamar. A la fin de la vidéo, les t-shirts, voire les sweats, seront évidemment à gagner. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Merch. J'en profite rapidement pour vous donner quelques nouvelles. On a ouvert un Discord. On parle de merch, de D2C, de sneakers. On parle de cinéma, d'actualité. Le but, c'est vraiment de vous faire partager, de partager des moments avec vous. On voit qu'il y a de l'intérêt. On aime vous plonger dans ce qui est notre passion, finalement. Évidemment, évidemment, évidemment. Abonnez-vous, partagez, etc. J'en ai marre de le dire, mais faites-le. C'est vrai que c'est cool. Première partie, je vous montre le merch que Kendrick a sorti, en tout cas en France. On a essayé de regarder aux US. J'ai l'impression que c'est la même chose. J'ai juste regardé le merch de sa marque TDI, l'album précédent. C'était très chaud. Et là, on n'a pas compris pourquoi c'est sorti à la va-vite comme ça, juste avec le titre. Peut-être des raisons. Ou peut-être pas de raisons. Donc, deuxième partie, on redesign. Et troisième partie, on print. Première chose, je vous montre les modèles qui nous ont sortis. Voilà les modèles. Écrit sur blanche, sur noir. Et noir sur blanche. C'est vrai que c'est bizarre parce que Kendrick a toujours une très belle imagerie. Même son cover, il est super beau. Je pense qu'on va reprendre un peu la couronne. Ça, ça va être cool. Let's go. Rendez-vous sur Watt de Fonte pour analyser la typographie qui a été utilisée, que je n'ai pas reconnue. On a trouvé la typo qui s'appelle Bolton Commercière. Rendez-vous sur Illustrator. Donc ça, c'est good. Ce que je vais essayer de faire, et ce que j'aime bien faire, c'est de retranscrire une photo en sérigraphie, comme vous l'avez pu voir sur Louvresval. Ces derniers temps, j'ai beaucoup aimé faire ça. J'ai beaucoup aimé utiliser la sérigraphie monochrome. Je trouve que ça donnait beaucoup plus de grain et beaucoup plus d'authenticité au merch. Donc je vais essayer de chercher des photos en super bonne définition de Kendrick Lamar. Donc en fait, ma stratégie là-dedans, c'est de passer la photo, de traiter déjà la photo sur Photoshop pour la rendre déjà monochrome et en point pour, vous allez voir, pour la traiter après de façon vectorielle. J'aimerais bien choper la couronne d'épine aussi. Je vais prendre une couronne d'épine. Donc voilà, comme je vous ai dit, moi j'aime bien traiter la photo. En fait, bon, des fois, on va travailler des éléments vectoriels, ok, mais j'aime bien transformer la photo en vectorielle. Je trouve que ça donne vraiment un truc cool. Donc on a un élément déjà qui est la couronne et qu'on retrouve pas mal dans l'imagerie de l'album. En fait, là, ce que je cherche, c'est vraiment un élément photo à intégrer pour vous montrer un peu la manip. J'ai l'impression que c'est la même photo croppée, mais on va test. Ouais, elle n'est pas ouf en qualité. Je vais ajouter autre chose. Je vais essayer de lui mettre du bruit avant pour avoir de la texture. En fait, le bruit, pour le coup, il nous a ajouté une texture. Maintenant, j'ai l'impression que le bruit, il est peut-être trop fin et que la vectorisation, ça va peut-être être galère. Le problème, là, que j'ai, là, c'est que c'est pas assez en bonne qualité. Je vais le garder quand même. Je vais repartir sur la photo avec l'enfant. J'arriverai pas à voir mieux que ça parce que j'ai pas trouvé les photos en bonne qualité, mais on va faire avec, essayer de trouver quelque chose avec ça. Là, pour le coup, on inverse et on enlève le noir pour ne garder que le blanc parce que c'est le blanc qui ressort. Et après, le blanc, on le met en noir, tout simplement. Voilà, c'est pas ouf. Bon, c'est pas grave. On va partir sur la couronne qu'on a bien. Regarde si je peux récupérer ça. J'aurais vraiment bien aimé faire ça. Je peux prendre une photo de Kendrick Lamar HD, en fait, qui n'a rien à voir avec ça. Allez, c'est parti. On change le game. Là, on obtient du détail, en fait, pour de vrai. Donc là, on a du grain, on a du détail et c'est ça que j'aime, en fait. C'est ce grain-là qui est incroyable. On va le vectoriser. On va perdre un petit peu en le vectorisant. OK. Là, je vais prendre juste un truc, mes t-shirts en dessin pour commencer à faire les placements sur le t-shirt. Ça, j'aime bien, en fait. Au final, j'aime quand même bien. Je pense qu'on va faire quelque chose. J'ai envie de donner un peu de texture au titre aussi. Je pense que c'est une erreur que de le mettre en net quand on a travaillé quelque chose avec du grain. Là, j'ai donc à donner un peu de texture. Maintenant, je vais le re-vectoriser. Ça va lui en redonner encore. J'aime aussi l'idée de mettre du du parental advisory sur le t-shirt pour donner un peu l'aspect musique. Je mets sur fond noir, donc en blanc. Et on se rend compte tout le temps que ce genre de travail, comme je vous ai montré, ça donne moins bien en négatif. Là, on ne comprend pas trop le visage alors que là, on le comprend. Donc, on va éviter de le mettre sur du fond foncé, mais plus sur du fond clair. Là, ça ne va pas le faire. Donc, je vais le trouver. Là, je pense qu'on tient deux bons modèles. Je vais continuer à bosser de mon côté. Ensuite, on va le printer et je vous fais découvrir le résultat final. En tout cas, on a déjà l'idée. À tout de suite. Nous revoici dans l'atelier pour découvrir les modèles qu'on a fait pour le merch de Kenrick. Je suis très satisfait du résultat et je vais vous les faire découvrir. Donc, juste pour récapituler, c'est vrai que cette vidéo, elle avait pour but de refaire un merch de Kenrick Lamar parce que le merch qui avait été fait à l'album précédent était vraiment incroyable. Et le merch qui nous a lâché ici n'était pas ouf. En vrai, juste le titre sur un t-shirt, c'est du merch bâclé pour moi, pour nous, pour tout le monde, même pour le public, j'imagine. Et le but, c'était de proposer quelque chose de cool. J'espère que la mission est accomplie. Premier modèle, on a le t-shirt noir. Le t-shirt noir que je vous avais montré sur l'écran avec la couronne d'épines. Ils en ont fait d'ailleurs un objet classique et qui a été repris par Tiffany en collab avec Tiffany de la couronne d'épines. Et je trouve que c'est un bel objet. Je trouve que ça rend bien sur un t-shirt comme je vous avais montré un peu en vectorisant une image. Et derrière, on a repris la couronne d'épines, le petit Kendrick Lamar et le titre de l'album. Le petit Kendrick Lamar sur le côté signature logo. J'ai fait un long sleeve. On a apparu la couronne. Une inscription ici et le début de la phrase ici. Avec un petit rappel du logo derrière. Ensuite, on a le t-shirt. La version t-shirt blanc. Donc toujours avec la couronne d'épines. Le petit logo ici à l'arrière. Ce que je vous avais montré. Donc une photo de l'intérieur du cover Kendrick allongé avec la couronne d'épines en noir sur blanc. Et pour finir, la version long sleeve en noir. La couronne d'épines, elle est grave efficace. Elle fait vraiment en merch. Et ouais, ça je sais que t'as kiffé. Mais le parental advisory, il est important pour le merch, je trouve, parce qu'on parle d'un t-shirt de musique. Donc quand on rajoute le parental advisory, on sait direct de quoi il s'agit. Moi c'est le déport que j'ai adoré surtout. Ouais, la mise sur le côté du parental, ouais. Le Kendrick, Mister Moral and the big steppers. Je trouve ça très cool. J'ai fait un peu toutes les tailles pour vous les faire gagner. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de commenter avec votre taille. On va vous en faire gagner. C'est bon. On en a quelques. On passe à l'essayage. C'est parti. J'espère que la vidéo vous aura plu quand on attaque le merch de Kendrick. C'est vrai qu'il faut être à la hauteur. J'espère l'avoir été. Je vous le répète que les modèles sont à gagner. Donc mettez un petit mot sympa ainsi que votre taille. Le petit mot sympa c'est important. Ça m'aide à choisir. Il n'y a pas du ici et ici. C'est nous qui choisissons. N'oubliez pas de partager la vidéo, de la liker, de vous abonner. C'est important. Moi, je vous dis à la prochaine. Merci pour tout. C'était Aurel aka Batou with Attitude et je vous dis à bientôt. Cheers ! Sous-titrage Société Radio-Canada et je vous dis à bientôt.